Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet et aujourd'hui encore une belle journée. Pourquoi ? Parce qu'on a un grand invité qui est avec nous. Il est en pleine vadrouille dans sa voiture. Hassan Handam est avec nous. Salut Hassan ! Salut, salut à tous ! Alors Hassan, ça me fait plaisir de te rencontrer déjà d'une part et que tu puisses être avec nous les pirates de la boxe puisque un des thèmes qui revient souvent dans notre page, c'est les voyages, les voyages boxe. Et on peut dire une chose, en tant que francophone, Hassan, tu as été, tu es peut-être le plus grand voyageur boxe qu'on ait eu depuis de nombreuses années. Alors on va essayer de refaire avec toi ces grands voyages boxe, ces grandes histoires de boxe, ces grandes expériences, parfois des expériences qui ont révélé des complications, mais tu vas tout nous expliquer. Alors Hassan, après avoir fait un nom en France, notamment avec le grand tournoi il y a plusieurs années de cela, déjà, tu obtiens une ceinture et va arriver un grand moment pour toi parce que je pense que tu as toujours eu la prétention de faire partie de ces grandes réunions. Tu vas avoir l'opportunité d'être en sous-card d'une grande réunion au Barclay Center. Et je voulais parler avec toi de ce moment-là. Voilà, tu es dans une grande réunion, tu es face à un des protégés de Alemon, Peter Quillen. Je sais que tu as eu très, 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 très peu de temps pour te préparer. Et pourtant, Peter Quillen et toi-même, vous avez complètement volé la vedette au combat principal, Garcia Morales, avec un combat fort en émotions. Tu vas plusieurs fois à terre, mais tu reviens toujours de plus belle, toujours de plus belle, jusqu'à vraiment à gagner le respect des commentateurs de Showtime, notamment Albert Schein qui te fera des éloges à l'antenne. Alors, ce premier gros voyage dans une grosse réunion, comment tu te sentais ? Tu étais prêt pour ça ou est-ce que ça a été quelque chose d'assez lourd à porter ? En fait, c'est un combat qui m'a été proposé déjà à l'arrache, parce qu'après avoir détenu la ceinture WBO contre Max Bursek, qui était une ceinture intérim, j'ai été déclaré tout de suite champion à part entière, parce que Dimitri Piroc n'a pas voulu me rencontrer à cette époque. Donc, j'avais 13 mois pour pouvoir défendre cette ceinture contre un challenger contre volontaire. C'est-à-dire que pendant 13 mois, je pouvais choisir entre les 15 premiers. Et j'étais en vacances et mon entronneur m'appelle pour me dire, ben voilà, ton promoteur à Cariesse, il vient de te proposer à Peter Kuning un challenger obligatoire, c'est la WBO qui exige. Donc, tout change à partir de ce moment dans la tête, mais le combat arrive bientôt, il y avait plein de choses. Donc, après, on prend tout de suite nos responsabilités. Je dis, je ne vais pas me faire destituer, je vais me préparer le peu de temps que j'aurai pour pouvoir préparer ce combat. J'ai eu des problèmes ensuite, par la suite, par rapport à ça, que j'aime pas déclarer, c'est-à-dire mon marrage dedans, que j'ai fait anesthésier et enlever avant le combat. Donc, j'ai eu beaucoup de choses, mais c'était une aventure super intéressante. C'était mon tout premier voyage. Et aux États-Unis, en plus, le rêve américain, faire un championnat du monde devant des grandes personnalités comme Mike Tyson, organisé par Oscar De La Hoya et Bernard Keis. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas rater pour moi. Et donc, j'ai donné tous les moyens que je pouvais, physiques, mentales et techniques, pour pouvoir faire un bon combat. Oui, et ce n'était pas simple, comme tu l'as dit, ta préparation. Tu as eu beaucoup d'annicroches, beaucoup de temps perdu, comme tu l'as dit, et tu n'avais déjà pas de temps beaucoup au départ. Peter Quillen, quand tu le connaissais, tu l'avais déjà étudié, ou c'était un nom assez nouveau pour toi au moment où il t'ait présenté ? Peter Quillen, au début, quand on me parle de lui, je ne sais même pas qui c'est. C'était un nom assez inconnu pour moi. Mais, quand je suis allé regarder, je me suis dit, en fait, je ne me suis pas renseigné vraiment de la personne, parce que je vois tout de suite qu'il venait de boxer White, je crois, juste avant moi, il venait de le battre aussi. et un grand boxeur, je me suis dit, c'est quand même quelqu'un qui a, c'est une étoile montante américaine, donc il va falloir faire attention, il va falloir se préparer parce qu'il doit avoir faim, tout comme moi. Donc, je pense qu'il va falloir ma ceinture, donc il va falloir se préparer à fond. Donc, je découvrais vraiment qui était ce boxeur et je n'avais pas le temps de vraiment l'étudier. Je l'ai étudié juste pendant ma préparation. D'accord. Est-ce que tu as été surpris par son punch ? À cette époque, quelques mois plus tard, il y a même Gabriel Rosado, qui dira à Peter Quilling que c'est le plus gros puncheur qu'il a rencontré. Est-ce que tu dirais la même chose que Rosado ? Non. Moi, j'ai rencontré des puncheurs. À ce moment-là, c'était le plus gros puncheur que j'avais rencontré, bien entendu, parce que je n'avais pas encore rencontré un boxeur de ce calibre-là. Plus on montait dans les championnats, plus c'était de plus en plus difficile, donc il fallait s'y attendre. Mais je savais que je m'attaquais à quand même un gros combat. Parce que quand j'ai regardé après sa carte, les boxeurs qu'ils rencontraient et ces combats qui étaient quand même sur Internet, je disais qu'il avait quand même de la foudre dans les points. Il fallait faire attention. Donc, ça s'est vu sur le ring parce que le premier coup que je prends, de plein foin, c'est l'hypercute où je me rattrape sur les cordes. C'est ce coup qui fait pratiquement tout le combat. parce que je perds toutes mes capacités après. Je boxe à 30%. Même si je reviens plus tard, je ne suis plus vraiment comme au départ. Et j'engage vraiment très bien le combat. Et sur un sursaut de confiance, je prends cet hypercute qui change la donne. qui change la donne. Mais il y a ce combat-là qui a dû être très très dur pour toi. Tu reviens à chaque fois. Il y a un vrai tempérament que tu as montré. Je pense que tu as impressionné beaucoup d'Américains ce soir-là. Alors, le combat est-ce qu'il est ? Père Hassan. Hassan, tu es toujours là ? Les aléas du direct ? Hassan, tu nous entends ? On ne te voit plus. Allo, tu m'entends ? Je t'entends très bien, mais on ne voit plus ton beau visage Hassan. Voilà, tu es de retour. Est-ce que tu me vois ? Je te vois très bien, tout va bien. Hassan, est-ce que tu as été surpris ? C'est une question que j'ai toujours voulu te demander. La suite de la carrière de Queen après ta victoire ? C'est assez trouble. Il abandonne son titre à la différence de toi qui ne voulait pas l'abandonner. Et puis, il n'a plus jamais été le même. Est-ce que ça t'a mis des points d'interrogation sur ce personnage ? Ça m'a surtout mis en colère parce que j'ai toujours voulu et j'avais demandé cette signature d'avoir un combat de revanche contre lui. Et donc, lorsque j'ai perdu le combat, je suis parti dans les négociations pour ce combat-là. Et en fin de compte, je n'ai toujours pas eu ma revanche. Et quand j'ai vu qu'il a lâché le titre, j'ai quand même eu un sursaut de colère. C'était vraiment très très... Ouais, l'après-combat, il y avait beaucoup de frustration. Et en se mettant à ta place, on comprend bien. Maintenant, pour le voyage lui-même, pour les rencontres lui-même, de cette grande soirée à laquelle tu as participé. Je remets l'affiche, elle est magnifique. Est-ce que tu as un bon souvenir à nous évoquer ? Est-ce qu'il y a peut-être une rencontre ou quelque chose qui t'a marqué ? Durant cette grande soirée, j'ai dû voir beaucoup de grands boxeurs, à savoir Mike Tyson. Il y avait des grosses stars dans cette soirée. La première chose qui m'a marqué, c'est de voir mon entrée surtout sur le ring. Ça m'a beaucoup impressionné. Au point où j'avais quand même eu une certaine crainte. j'ai eu une peur carrément, on va dire. J'ai eu une peur parce que je me suis arrêté au milieu de la salle. Et j'ai vu les écrans partout avec ma photo, ma vidéo. Et je me suis dit, là on n'est plus en France. Là on est dans la cour d'écran. Et c'est des choses qui sont vraiment impressionnantes. Et quand j'étais sur le ring, j'ai repris mon courage. Mais je peux dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment peur. Parce que je n'avais pas peur de mon adversaire, mais j'avais peur de mal faire, de se voir. Je comprends. Et puis il faut noter que je crois que tu es le premier Français à avoir boxé au Barclay Center. C'est une fierté déjà. De porter haut les couleurs de la France et du Cameroun. Sur ton short. Il faut savoir parce que je défends les deux nations. Donc mon pays d'origine, le Cameroun. Et mon pays d'accueil, la France. Donc qui m'a tout apporté au niveau carrière et vie. Donc oui, bien entendu, je suis le premier Français. Et je suis fier de porter ces couleurs. Alors voilà pour ton premier voyage boxe dans la cour des très 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 grands. Ensuite ta carrière. Alors tu reprends ta carrière pour remonter au plus haut niveau. Bon bien sûr, il y a des petits soucis avec ton promoteur je crois à l'époque. Mais ça continue, ce n'est pas grave. Et les gens ont oublié. Mais tu fais un superbe autre voyage américain aussi. Et tu as la possibilité de boxer dans des soirées ESPN Friday Night Fight. Je le mets là. Contre Curtis Stevens. Et là tu fais certainement une de tes performances en carrière. Est-ce que tu peux nous en reparler de ce voyage de boxe ? Oui, déjà il faut savoir qu'après cette défaite contre... Donc je reviens, je rentre mon contrat avec mon promoteur Sébastien Carriès. Parce qu'il y a une plainte qui est déposée pour ma bourse. Qui a été impayée. Il y a eu plein de problèmes dans notre team. Donc le contrat est rempli. Je dois refaire toute ma team avec mon entraîneur Mustapha Wicher à l'époque. Donc oui, à ce moment j'ai réussi à signer avec un manager, Gary Hyde. Qui me permet de signer aux Etats-Unis avec Kingsport. Qui était une grosse structure de promotion avec Michael King. Le feu Michael King qui est décédé bien entendu. Donc à Los Angeles, on va dire plutôt à Santa Monica. Donc j'ai pu me refaire tout doucement une petite carrière. Donc me reclasser dans la fédération IBF bien entendu. Jusqu'au point de rencontrer Curtis Stevens pour une demi-finale mondiale à Santa Monica. Donc une belle soirée auprès de beaucoup de personnalités. Encore une fois de plus, Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Donc voilà, il y avait beaucoup de personnalités. Je crois que tu as accompagné de Booba, rien à dire, la signature. Je crois que tu as accompagné de Booba sur le ring, si je ne me trompe pas aussi. Bien sûr, j'ai accompagné de Booba qui est mon sponsor Endcut à cette époque-là. Donc Booba qui vient, qui a chanté déjà pour moi avant de monter sur le ring. Et en plus qui est monté avec moi, qui m'a donné de la force bien entendu. Et qui était toujours près de moi à cette époque. Donc voilà, c'était une belle soirée et qui s'achève d'une belle victoire bien entendu. Comment tu t'es senti Pierre ? On peut parler de ça. Je me suis senti bien déjà dans la période Los Angeles parce que j'étais bien entouré. J'avais une très belle équipe. J'avais des très beaux camps d'entraînement. Et j'étais à 100% à chaque fois que je montais sur le ring. Le début du combat était un peu difficile parce que je n'avais pas un ring qui était conventionnel à mon style de boxe. On en parle d'autre. Ça a dû tâtonner au départ. Et après... Après tu déroules. Après je déroule. Je déroule techniquement à l'avance. Je m'amuse, je prends mon pied. Ça se voit. Tout en restant vigilant. Parce que je n'avais pas un tout petit boxeur en face de moi. J'avais quand même un boxeur de renom. Qui avait boxé Call of Kings. Qui avait fait des grands combats. Et qui avait gagné justement son combat avant moi. Par KO. Au dernier round. Je me rappelle très bien. Parce que ce combat je l'ai vu la veille. Et j'ai décidé de ne pas faire la même erreur. Ouais. Au dernier round. Sachant que je gagnais. Qui perdait ce combat déjà. Et donc j'avais quand même quelqu'un où il fallait faire attention. Même si j'étais largement à l'avance. Techniquement, physiquement et au niveau des points. Ouais. Et je crois que pour l'anecdote. Curti Stevens de son côté. Je crois que c'était entraîné pour te préparer. C'était entraîné avec Danny Jacobs. T'es toujours là mon cher Hassan ? Ça va trancher chéri. Mais non. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut dire ça va couper chéri. Pas ça va trancher. Allez. On est de retour. Toujours avec Hassan et dame. Les problèmes techniques n'auront pas raison de nous. Les pirates aujourd'hui. Et on continue tes voyage box. Donc là. Tu reviens dans le top mondial. T'es en... Comment dire ? En... En... En pleine bourre de nouveau. Gaver de confiance. Et là. Tu vas faire un voyage toujours en Amérique du Nord. Mais du côté des Québécois. Pour aller à... Avoir une nouvelle chance mondiale. Contre David Lemieux. Voilà. Contre David Lemieux. Oui. Bien sûr. Déjà. Mon combat n'était pas prévu contre David Lemieux. Il était prévu contre Benjamin Taylor. qui avait gagné sa demi-finale mondiale. Qui avait gagné sa demi-finale mondiale. Que j'étais allé suivre. Ou bien entendu. Toujours aux Etats-Unis. À Montréal-Orléans. Donc euh... Contre... Contre... Contre Kim... Attends Hassan. Contre Benjamin Taylor. Oui. C'était contre qui que Taylor se battait ? C'était contre Benjamin Taylor. Et David... Benjamin Taylor se battait contre l'Australien. D'accord. Suleymane ? Oui. Sam Suleymane. Sam Suleymane. Donc c'était... C'était la demi-finale Sam Suleymane. Benjamin Taylor. Que je... Le vainqueur, je l'ai rencontré. Donc, Benjamin Taylor avait gagné sa combat. Et derrière, Benjamin Taylor, il a eu un problème avec le... Avec la justice. Il est allé en prison. Oui. Donc, à ce moment-là, on m'a demandé... On m'a demandé au premier... Et ce premier était Billy Joe Sanders. Billy Joe Sanders a refusé de me rencontrer. Il faut nous dire. Donc... Oui, oui. Je me souviens, tu savais. Donc, Billy Joe Sanders a refusé de me rencontrer. Il était sur la WVO à ce moment-là. Et il y avait une deuxième personne. Je ne me rappelle plus qui c'était. Et la troisième personne était David Demieux qui était classé numéro 30. David Demieux, elle a saisi l'occasion. Il a dit oui et moi aussi de mon côté. Donc, mes contrats ont été signés assez rapidement. Sauf que, au niveau du moment des négociations, il y a eu un gros problème entre mes teams. C'est-à-dire que la team de mon promoteur ne voulait pas investir sur l'organisation de ce gars-là, de ce combat. Et donc, était plutôt en négociation pour une copromotion au Canada. Donc, les négociations se sont passées. C'était... Qui était déjà pratiquement à 650 000 euros. Et... Ma team devait donner une réponse, une dernière réponse à ce moment-là. Et mon promoteur disait de prendre cette somme car il ne mettrait pas plus que ça. Mon manager a eu des problèmes avec Camille Stéphane et il a carrément refusé de prendre la somme en exigeant d'aller aux enchères. Et aux enchères, Camille Stéphane s'est retrouvée tout seul. Donc, mon promoteur, il avait bien dit et précisé qu'il ne mettra pas en rang. Donc, à ce moment, Camille Stéphane, il a mis le minimum, c'est-à-dire 100 000 pour les deux boxeurs. Donc, on a touché pour ce combat 50 000. Ce qui avait déjà commencé à me baiser moralement. Bah oui, parce que là, ton promoteur te met en danger. Voilà, mon promoteur me laisse quand même un peu en chemin au niveau de la guerre. Il te jette dans la gueule du lion, j'ai envie de dire. Et j'ai quand même besoin des gens autour de moi, ma team, surtout mon promoteur à ce moment-là. J'ai besoin de lui pour me donner, m'apporter son soutien, me prouver qu'il m'a monté pour arriver jusqu'au niveau. Pour arriver au niveau, il me lâchait. Donc, ça quand même, j'avais mal vécu. Tu te sentais seul ? Tu te sentais complètement isolé dans ta propre vie ? Je me suis senti toute ma préparation. À partir du moment où on a refusé et que je suis arrivé à 50 000 $ de négociation, je pense que, déjà, mon entraîneur et moi, on s'est senti isolé. Mon promoteur ne prenait plus de nouvelles pendant la préparation, toute la préparation. Et après, il est parti à Paris et il a chopé une pinon monnaie qu'il n'a pas vu le jour. Donc, il est tombé malade. Il a été transféré aux Etats-Unis et il est mort sur place. Donc, pendant ma préparation, double peine, la bourse, plus mon promoteur. Donc, ma préparation n'était pas vraiment dans les bonnes conditions. Voilà, parce qu'il faut peut-être expliquer, Hassan, pour les gens qui nous regardent, il faut peut-être expliquer que, d'autant plus, c'est important d'avoir un promoteur qui te soutient à fond. Parce que, quand tu vas boxer à l'extérieur, un promoteur est là aussi pour essayer de te protéger, pour essayer de te protéger de tout piège qui pourrait t'arriver. Et, justement, c'est le cas parce que je crois qu'il y a un gros problème avec la taille du ring pour ce combat. Bien sûr. Tu peux nous en dire un mot ? Moi, je me suis donné les moyens. Je me suis dit, après, il faut aller chercher le titre. Il faut aller chercher le titre et après monnaie ce titre. Donc, voilà, on va gagner de l'argent. Pour l'instant, ma pensée, sport et pas finance. Donc, entre autres, quand je me suis donné les moyens, ma préparation aux Etats-Unis, donc, quand je suis arrivé au Canada, donc, heureusement que j'étais prêt physiquement avec tous les voyages que j'ai subis. Je suis arrivé, donc, trois fois, j'ai changé d'hôtel au Canada. Donc, Amé Stéphane, il a essayé de me mettre dans des conditions pas terribles pour casser mon moral. Et je lui ai dit, je le lui ai dit aussi, je le lui ai dit et il m'a dit non, c'était pas le cas. Qu'il pensait que comme nous étions nombreux, nous aurions pu loger dans un hôtel comme ça. Mais c'était dérisoire. Et en fin de compte, quand nous sommes arrivés à la conférence de presse et à la pesée, j'ai envoyé mon manager aller vérifier le ring. Le ring était proportionnel à ce qu'on avait signé dès le départ. Et finalement, le ring a été changé la première fois. Et la deuxième fois, le lendemain matin, il est retourné voir et dire que si le ring changeait encore, parce qu'ils ont rechangé, si le ring change en compte, on ne sait pas. Ça a même paru dans les presses du Canada. Et en fin de compte, pendant le combat, je suis monté sur le ring et j'ai vu que sur le ring, il était tellement petit. Donc, ce ring était tellement petit et j'ai décidé de descendre. Et quand je suis descendu, mon entraîneur, il m'a dit non, quand je suis sur le ring, mon entraîneur, il me disait un peu descend. Si tu descends, moi, je descends avec toi, je t'accompagne. Mais toute la team de la OER, mon manager et les autres, mon manager de l'époque, Gary Hyde, ils sont venus me dire que j'avais boxé Curtis Steven dans un petit ring et que j'avais assuré. Et que je pouvais le faire aussi là et que je pouvais démontrer, techniquement, j'étais meilleur que lui. Donc, je suis allé quand même le faire et voilà tout ce qui est arrivé. D'accord. Alors, Hassan, malheureusement, tu as subi les... On appelle ça les aléas, mais en fait, c'est des choses qui arrivent bien plus souvent qu'on ne le croit. Alors, Hassan, tu peux remettre ta caméra s'il te plaît. Je t'entends très bien, mais c'est juste, on ne te voit pas, on ne te voit pas. Et on te revoit, c'est parfait. Voilà. Alors, par contre, bon, ça, le combat a été ce qu'il a été. Tu as essayé de tout donner, mais on comprend bien que, de toute façon, psychologiquement, tu devais être ton propre promoteur, tu devais tout vérifier, tu devais aussi performer sur ring. Ça devenait presque impossible. Mais le voyage, j'ai une photo de toi avec Mathieu Germain. J'ai envie de te la montrer au Underdog Gym. C'est un gym très connu à Montréal. Est-ce que c'est pendant cette période de la semaine du combat ou est-ce que tu es allé t'entraîner plusieurs fois dans cet endroit ? C'était, non, au Underdog, je suis allé, pendant une semaine, je suis parti avec ma femme pour rendre visite à sa cousine. Et j'ai demandé de venir m'entraîner pour garder la forme, bien entendu, au Underdog. Et ce jour-là, j'ai fait une semaine d'entraînement là-bas et au point où j'ai mis des gants avec pratiquement trois personnes. et j'ai appris aussi que cette équipe du Underdog était pour le mieux et que c'était grâce à eux que le ring avait été maintenu aussi petit parce qu'ils savaient ce que je valais et que si ce n'était pas fait, j'aurais gagné. C'était dommage. D'accord. Ça fout le seum, ça, d'apprendre ça. Mais bon, quand même, belles rencontres, bonne expérience ces entraînements là-bas ? Oui, c'était une très belle rencontre parce que j'ai vu des personnes que je connaissais, que j'aimais bien. Et puis, j'ai appris aussi que Christian Billy s'entraînait là-bas. Et de temps en temps, il venait mettre les gants et tout et que c'était bien. Donc, moi, j'ai bien aimé l'ambiance, retrouver un peu cette ambiance à l'américaine. Et bon, ça m'a permis en même temps de ne pas rester pendant une semaine sans rien faire. J'ai fait trois séances d'entraînement dans deux séances de sparring. C'était bien, c'était magnifique. C'est bien et un gym qui est vraiment dans le centre de Montréal pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, Hassan, là, on continue tes voyage box parce que plus les années passent, plus tu deviens un grand voyageur box. Et Hassan, une question que je veux te poser parce que tu fais le choix, un choix pas si évident que ça, alors que tu es professionnel, de participer, d'aller à Rio, donc un sacré beau voyage, participer au JO. Je vais mettre la photo. Est-ce que, Hassan, tu ne regrettes pas, et écoute bien ma question, il y a mon chat qui vient nous énerver. Hassan, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir été l'un des deux à faire ce choix-là parce que tu as essuyé les foudres de tous les journalistes internationaux qui ont vu ça d'un mauvais œil ? Est-ce que, malheureusement, ce voyage-là, qui est un beau voyage, est-ce que ça ne t'a pas plutôt desservi au final ? Aujourd'hui, je pense et je donne comme conseil à tous les professionnels de rester dans leur domaine, de ne pas changer, de ne pas devenir des amateurs en passant pas les Jeux Olympiques. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ce serait peut-être beau d'aller faire une autre expérience olympique. Et donc, ce qui s'est passé, déjà, la qualification au Venezuela, qui était très difficile parce qu'il n'y avait que trois rondes, il fallait les gérer les trois rondes. Pas dans ta catégorie, en plus ? Pas dans ma catégorie, parce que dans ma catégorie, en France, il y avait déjà Christian Billy et puis en super, en mélo, on avait Mathieu Bauderlec. Au Cameroun, on avait déjà Wilfried Sey, et donc un peu moyen. Donc, j'avais que cette possibilité d'être super moyen. Donc, j'ai saisi l'occasion pour cette expérience olympique. Et aussi, me dire peut-être qu'avec mon expérience professionnelle, je vais pouvoir me sortir du lot. Donc, ça marche à un moment donné et à un autre, ça ne marche pas. Donc, je pense vraiment que chacun reste à sa place parce que nous, en professionnel, on sait comment gérer 12 rounds. Mais comment gérer trois rounds, il a fallu d'une adaptation nouvelle. Moi, j'ai dû m'adapter différemment. Et ça a bien marché pendant la qualification, mais pendant les Jeux olympiques en elle-même, c'était difficile. Voilà. Le voyage en lui-même, en dehors de cette déconvenue, ça reste un beau souvenir pour toi quand même ? C'était un très beau souvenir. J'ai vécu, j'ai revu les Jeux olympiques, le village olympique, l'ambiance olympique. Donc, ça a été quelque chose d'assez émouvant, assez bien. Mais voilà, dommage que sportivement, je n'ai pas pu assurer. Voilà. OK. Alors, la suite est très intéressante parce que tu vas faire un choix et tu vas nous en parler. C'est un choix de coach, un choix encore de voyage, mais là pour t'entraîner. Tu vas aller du côté de la Floride et tu vas aller avec pas n'importe qui. Et je pense que tu as des choses à nous dire qui n'ont jamais été dites. Quelle a été ton expérience avec Pedro Diaz ? Alors, très belle expérience. Déjà parce que derrière, j'ai une proposition de faire un championnat du monde intérim malgré ce combat à Rio. Donc, j'ai quand même la proposition de faire un championnat du monde intérim WBA contre Alfonso Blanco. Donc, sachant que c'est quelqu'un qui a fait quand même les Jeux olympiques à Rio, pas Rio à Londres et que… Oui. Alors, sachant que c'est quelqu'un qui a fait quand même les Jeux olympiques à Londres, donc il fallait un entourage ou un entraînement digne de ce nom. Donc, j'ai fait appel à Pedro Diaz qui m'a demandé d'envoyer les vidéos et il m'a dit de venir tout de suite pour la préparation de ce combat. Donc, ça a été rapide, mais très belle expérience en Floride, à Miami, parce que l'entraînement est complètement différent. J'ai vu et su m'adapter à l'entraînement olympique. Et Pedro, on connaît avec Rigondo tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a pu monter pour la Chine aussi et pour l'équipe cubaine. Donc, ça n'a que payé. Parce que la stratégie, elle était juste de mettre son gauche-droite après que… Ça a bien payé. Et ça a payé du premier coup. Et c'était vraiment étonnant. Mais vraiment, j'ai décidé donc de continuer avec lui la suite de l'aventure. D'ailleurs, le chaos que tu mets à Blanco, ça fait le tour de monde. Le chaos a voyagé aussi. Il a voyagé comme toi. Mais dis-nous, tu t'es entraîné avec Rigondo ? Tu étais avec qui ? Je crois que tu étais avec Rigondo. J'étais avec Rigondo. Oui, je me suis entraîné avec Rigondo et c'était un bon moment. On a passé des beaux moments de douleur. Pas surtout de douleur parce que l'entraînement n'était pas facile. C'était très tôt le matin. On avait 6 heures du matin au gym. Et il y avait plein de choses. Désolé Alia du direct, je suis chez un ami. Donc voilà. On lui dit bonjour. Voilà. Et donc je disais que c'était une aventure vraiment exceptionnelle. Tant dans le côté entraînement que le côté voyage. Voilà. Parce qu'on est quand même à Miami. C'est quand même un endroit de rêve. Mais je ne suis pas parti pour les vacances à Miami. Je suis parti pour me préparer. Et c'était dur de pouvoir aller les deux. Oui. On était il y a quelques jours, je ne sais pas si tu sais Alsan. On était avec le biographe de Rigondo aux Etats-Unis. Et le biographe de Guillermo Rigondo, le journaliste de Ring qui a écrit un livre sur Guillermo Rigondo. J'étais en interview. Vous pouvez retrouver l'interview d'ailleurs sur la page. Et Hassan, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de Guillermo Rigondo ? Ce que je sais de Guillermo Rigondo, c'est quelqu'un de très, très, très rigoureux. C'est un perfectionniste. C'est un travailleur. Malgré son âge, c'est quelqu'un qui a toujours les rêves plein les yeux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours des objectifs à atteindre. Et il se donne les moyens. Il se donne les moyens. Il ne se considère pas du tout âgé. Tous ceux qui passent devant lui ont exactement ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que si tu es devant moi, ça veut dire que tu veux m'enlever du pain dans la bouche. Et il te la donne. Donc, tant dans le sparring que sur le ring. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'assez gentil, d'assez cool et un peu réservé, on va dire. Un peu réservé ? Très réservé. Ouais. Ok. Alors, de cette expérience, tu vas continuer les Voyages Box. Aussi sur la page, je ne sais. Est-ce que tu connais, Hassan, est-ce que tu connais Patrice Volny ? Patrice Volny. Il est classé. C'est un boxeur qui est au Québec et qui est classé dans les classements du jeu des moyens. C'est ça. Tu m'entends ? Je t'entends. Mais je ne vois pas du tout… Et je parlais avec lui. L'interview est sur la chaîne. Je peux regarder. Et il me disait que son objectif, c'est d'affronter Murata. Et il me disait, dans les combats de Hassan Emdan contre Murata, j'ai vu des choses. Hassan Emdan m'a montré comment battre Murata. Murata. Alors, on va parler maintenant de tes voyages au Japon. Oui. Alors, mon premier voyage au Japon, déjà, j'arrive en pleine confiance, bien entendu, parce que je suis bien préparé. Je suis bien entraîné. Toute ma team est derrière moi. J'ai négocié un super combat, un super boost. Donc, voilà. Les Japonais sont très beaux, bien accueillis depuis l'aéroport. Donc, logé dans une suite impériale au Japon, mais vraiment tout pour faire un beau combat, une belle soirée. Donc, mon premier voyage au Japon était juste magique avec ma team. et nous avons pris l'habitude de se rencontrer avant de dormir dans la chambre de près de Pedro Diaz, où, bien entendu, il y avait une coupure, enfin, extension des feux, parce qu'il me récupérait mon portable et mon ordinateur pour que je puisse dormir, parce que ma femme et ma famille, c'était un décalage horaire assez important. Donc, le décalage horaire faisait que je ne pouvais pas joindre ma femme à tout moment. Donc, c'était plus dans la nuit, vers 2-3 heures du matin qu'on pouvait la rencontrer et qu'on pouvait se parler, parce que chez eux, c'était la journée. Donc, ils ne voulaient pas que je dorme à ces heures-là pour pouvoir avoir les nouvelles. J'avais des nouvelles le lendemain, ce qui faisait que c'était la nuit chez eux, et chez nous, le matin, très tôt. Donc, avant de commencer mon entraînement à 6 heures du matin, je venais chercher mon téléphone. Et c'était vraiment des moments à vivre où on s'entraînait une fois par jour dès notre arrivée. Mais vraiment, jusqu'à l'arrivée du combat, nous étions pris en charge, très bien pris en charge. On avait une semaine ou une semaine presse qui s'est faite de manière... Excusez-moi du bruit. Il y a du bruit partout. Donc, oui. Alors, deux secondes. Donc, voilà. Je reviens. Donc, voilà. Donc, je disais que, en fait, pendant la semaine de workout, c'était assez bien, parce que tout a été mis en place pour que j'arrive le jour J au combat en confiance. La conférence de presse, par exemple, j'étais tellement en confiance que je lui ai fait comprendre à Murata que je repartirais avec ma ceinture. J'étais chez lui au Japon, mais que ce sera chez moi, par exemple. Et le jour J, le jour du combat, j'étais bien. Mais comme dans tous mes combats, bien entendu, quand je monte, j'ai toujours cette crainte et cette peur de mal faire les choses. Pas de peur de mon adversaire, mais cette peur se transforme en adrénaline. Et cette adrénaline, j'ai toujours besoin de ça quand je monte sur un ring. Et voilà, on est au courant de la victoire. En plus de ça, je vais au tapis au quatrième. Je pense que ça influence beaucoup de gens sur la décision. La décision qui est donnée, parce que je suis donné la décision 2 contre 1. Mais quand on regarde le combat et quand on le re-regarde, je suis certain de ma victoire. D'accord. C'est vrai que ça va poser polémique cette... Murata, au-delà des confrontations que tu as eues avec lui, Murata, comment tu places dans ce top mondial des moyens ? Quelle est sa réelle place selon toi ? Ma réaction ? Non. Murata, que tu as eu l'occasion de la tromper deux fois. Oui. Toi qui est un professionnel, qui est pour toi au niveau depuis des années. Quelle est selon toi la réelle place de Murata dans ce top mondial ? Sa place ? Oui. La place de Murata ? Murata, il a sa place. Il est champion olympique et il est champion du monde. Parce qu'il faut le dire, le deuxième combat, je n'étais pas préparé, mais il a gagné. Donc, il est devenu champion du monde. La place de Murata aujourd'hui, je pense qu'elle est toujours derrière Golovki, elle est derrière Canelo, elle est derrière des boxeurs comme Daniel Jacobs. mais je pense quand même qu'il a sa petite place dans les dix, dans les dix premiers. D'accord. Alors, après ces deux confrontations, ces deux grands voyages encore, tu as voyagé partout dans le monde, c'est incroyable. L'après coup est difficile, il y a encore des petites histoires, mais on va passer à travers ça. Parce que ce qui est important, c'est que tu reviens. Et vraiment là, tu crées la surprise et c'est ça qui est intéressant. ce dernier grand voyage bobscon, parce que le temps passe et je… Oui. C'est contre Muray. Oui. Alors… Alors ça, on ne l'a pas vu venir ça, on ne l'a pas vu venir, mais tu fais une de tes grandes… Je le répète, je le dis toujours, je suis un phénix. Je m'arrêterai de boxer lorsque moi j'aurai décidé, lorsque j'aurai plus cette envie de me lever le matin, d'aller courir, d'aller boxer. Parce que pour moi, les coups de poing, ce n'est pas de la nourriture. Donc, c'est quand même dangereux. Donc, moi, tant que j'aurai envie, je vais continuer. Et comme je disais tout à l'heure, je renais toujours. Je suis un phénix et on a toujours tendance à m'enterrer. Et comme aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens m'ont déjà mis dans un cercueil. On attend juste que je sorte du game, mais je suis encore là. Je montre encore ma tête parce que je sais que j'ai encore des choses à faire. Et aujourd'hui, je me suis encore refixé un dernier défi. Je vais le dire, peut-être en exclusivité avec toi, je veux faire un dernier championnat du monde. Ah ! Ce sera mon dernier championnat du monde. Donc, je repars pour une conquête, pour un dernier titre. Voilà. Tout simplement. Mais dans ma category, donc dans les trois moyens. On te le souhaite. On te le souhaite. Et donc, voilà. Et donc, je reviens justement. Je signe après Morata. Je rencontre Jean-Marc Toeska, qui est mon nouvel entraîneur à Monaco. Qui m'avait déjà rencontré avant le deuxième Morata. Et qui m'avait dit, il faudrait que tu travailles certaines choses. Parce que Morata, c'est un boxeur qui travaille comme un karatéka. C'est quelqu'un qui boxe comme dans les arts martiaux. Qui est vraiment très, très, très discipliné dans ce qu'il fait. Il n'a pas une boxe très, très jubilatoire. Mais c'est une boxe efficace. Et nous, on n'avait pas assez de temps pour pouvoir travailler ensemble. Et il m'a dit, vas-y, fais ce que tu as fait avec Pedro. Et quand tu reviens, on en discute, on en reparle. Et moi, j'avais cette envie de voir où est-ce qu'il va m'amener. Par rapport à ce qu'il avait dit. Parce que je suis quelqu'un qui est vraiment très curieux. Et de voir ce qu'on peut m'apporter. Et donc, pendant un an, on a appris à se connaître. J'ai signé à Monaco, on a appris à se connaître. On a travaillé avec la team Ambitious. Donc, Ambitious, ce que lui m'apportait, lui Jean-Marc, c'était pas la boxe. Parce que la boxe, je la connaissais déjà. Ce qu'il m'apportait, c'était tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire la tactique, le physique, le mental. Donc, tout autour, on a une team avec tout ça autour. Un préparateur physique, un préparateur mental. Lui, il était là pour la technique, la tactique et psychologie. Comment on avait un préparateur, on avait un psychologue. On avait tout ce que le boxeur va chercher à côté d'un entraîneur. Mais lui, il m'a apporté une team qui pourrait m'entourer. Donc, j'étais vraiment devenu, je me sens aujourd'hui professionnel avec la team Ambitious. Et donc, j'ai eu un an pour apprendre à travailler de près, par exemple. Quelque chose que je ne savais pas faire. Donc, travailler de près, travailler de loin. Ne pas bouger, bouger à bon escient. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup derrière Jean-Marc Toyska. Et voilà. Et la vérité, il fallait qu'elle se fasse. Donc, quand on m'a proposé de faire cette WBC Silver contre Martin Murray, j'ai dit oui tout de suite. Parce que bien avant, il y avait un combat qui était déjà refusé contre Chris Yubank Junior. Donc, il fallait que je la saisisse cette occasion, de montrer que j'étais encore là. Et je pense que j'ai fermé la bouche de plus dents avec ce combat. Ce combat, c'est un peu dommage. C'est un combat qui reste un peu inconnu pour beaucoup du public français. C'est ça qui est un peu dommage. T'es d'accord avec moi ? Ça serait bien qu'on arrive à la récupérer, ne serait-ce sur YouTube ? Voilà. Donc, le temps passe. Malheureusement pour moi aussi, Hassan. On ne parlera pas du combat de Michael Smith. Et puis, d'une part, je pense que c'est aussi un mauvais moment qui peut-être ne reflète pas ta condition actuelle. Ce n'est pas grave. Mais écoute-moi bien Hassan. Écoute-moi bien parce que moi, je pense à toi. On va enlever Martin Murray et je vais te montrer quelqu'un d'autre. J'étais, il y a quelques jours de cela, en interview avec Willy Monroe Jr. Tu connais ? Je connais très bien. J'ai vu son combat contre Jenna Nikolovkay à Los Angeles. Exactement. Et, dans l'interview, je ne sais pas si tu l'as regardé, on parle de toi. Ce que je dis, tu sais Willy, moi, un combat auquel j'aimerais te voir, un match-up que j'aimerais, ça serait toi contre Hassan Endam. Et lui me dit, écoute, mais j'aime beaucoup Hassan, je trouve que c'est un très bon boxeur, j'adorerais faire ce combat. Hassan, si Willy Monroe se dit qu'on a le contrat, tu signes ou tu ne signes pas ? Alors, j'ai déjà écouté ton interview. Je l'ai suivi du début à la fin. Willy Monroe, boxeur super technicien, très bon boxeur. J'adore comment il tourne, il boxe et tout. Moi aussi. J'ai vu toutes ses prétentions, il voulait rencontrer le mieux et tout ça. Quand tu as parlé de moi, je sais qu'il me connaît et qu'il m'adore, j'ai suivi tout ce qu'il avait dit. Mais, figure-toi que j'ai envoyé cette partie directement à ma team. Mon manager, il a dit, je contacte la team de Monroe. Donc, on est super intéressé par ce combat. Voilà. Grâce à toi, on risque de faire matcher quelque chose qui peut se faire à la fin de ce confinement. Voilà. Très bien. Alors là, tu m'en vois ravi. J'espère que je serai invité Hassan. Bien entendu. Bien entendu, Captain. Tu seras le premier parce que c'est grâce à toi que ce combat aura lieu. Ça me fait plaisir. Ça aura lieu. Le match-up, le premier match-up de l'histoire de la piraterie de la boxe. C'est surtout, ce sera toi qui aura fait ce match. Donc, écoute. Moi, je trouve que vos deux styles, ça sera de la belle boxe. Oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va être un très beau combat. Parce que, en regardant mon style et en regardant le sien, ça va être quelque chose d'assez propre. Oui. D'assez propre. Il est très, très propre quand il boxe. Et moi, je sais que je n'aime pas tout ce qui est accrochage et combat de rue. Comme on dit, ça va être vraiment quelque chose d'assez propre. Et tu sais. Mais mon manager est, comme on dit, on top. Il est au-dessus. Et j'espère qu'il va pouvoir déjà contacter le manager Willy Monroe. S'il nous écoute et s'il va nous écouter, qu'il prévienne de sa team, je vais contacter mon manager Charlie Sims qui est en Angleterre. D'accord. Si tu me le permets, hors antenne, je transmets les contacts. D'accord ? Très bien. Très bien. Eh bien, écoute. Hassan, c'était un plaisir de t'avoir pour parler de tes voyage boxe, pour parler de tes vérités boxe. Voilà. Ça a été compliqué d'arriver à se trouver, mais on a réussi à le faire. Hassan et Dan étaient avec nous. On te remercie encore une fois. On te souhaite le meilleur pour le futur, pour l'après-le-confinement. Et nous, mes pirates, on se revoit bientôt. Ciao, mes pirates ! Merci ! Merci, Captain. A bientôt ! Bye !